Alors, testons un engin, la licorne de l'épopée de la baleine. Il m'a envoyé les crafts pour que je fasse un essai avec ma RTX 2070 pour voir si ça a amélioré les performances ou pas. Tant qu'il y a 1200 pièces dans le craft, c'est un truc monstrueux. Et puis, j'ai déjà fait un test en 2K, la carte graphique RUP. Par contre, le CPU, malheureusement, le jeu ne gère pas le multicore. Et donc, il n'y a qu'un seul CPU qui tourne en fait. Donc, voilà. Et du coup, comme il est saturé à mort, c'est lui qui brille tout. Donc, on va essayer de décoller avec ce truc en 4K. Puisque là, du coup, j'essaye en 4K. C'est parti. Alors, j'ai baissé beaucoup le son du jeu parce que, en fait, si je mets le son, ça fait un truc horrible. Parce que le jeu est tellement lent que... Donc, ça apporte rien, le son. Donc, je le coupe. Et donc, c'est parti. Donc là, je tourne actuellement à 4 frames par seconde. 3, 3, 4, c'est vrai. Donc là, je suis en 4K. Les réglages graphiques du jeu sont tous embutés. Maximum. Je suis tout à fond. Donc, j'ai l'intelizing 8X, les textures au maximum. Enfin, tous les paramètres possibles, imaginables, sont au max. Tout est à fond. Et donc, ma config, c'est un Intel Core i7-6850K. Qui tourne de base à 3,6 GHz. J'ai 32 Go de DDR4 sur 4 canaux. Le GPU, c'est une carte toute neuve que j'ai installée hier. C'est une Asus Strix RTX 2070. Avec 6Go de RAM. Ou 8. Non, 8Go de RAM. 8Go de GDDR6. Et donc, là, j'ai le jeu en 4K, donc, qui RAM. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc, j'ai un des corps, le corps numéro 2, qui est embuté. CPU. Les autres, ils roupillent pas, mais ils sont à 20% à peu près, à peine. Mais bon, j'ai d'autres trucs qui tournent au fond, sur le PC. Donc, j'ai le GPU, donc, la carte graphique, là, pour l'instant, elle tourne à 20%, 20%, 24%. C'est, bon, c'est très, très safe. C'est très, 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 très safe. La carte, elle dort, là. C'est, honnêtement, c'est le CPU, vraiment, qui limite tout. Donc, c'est un CPU, 6 corps, 12 threads. Et, bon, il n'y a qu'un seul thread qui tourne, donc. Malheureusement, bah, si le jeu exploitait la totalité des corps, je pense que le jeu pourrait tourner au moins 8 à 10 fois plus vite. Donc là, je suis à entre 2 et 4 FPS. Ok, on va lever au max. On arrive en bout de piste. Voilà, je commence à lever le nez. Dès que je vais avoir quitté, je vais rentrer le train. Voilà. En tout cas, je commence déjà à retomber, là. 68 mètres. Faut pas se louper. Le pilotage est pas évident à 4 images par seconde. Donc, quand on fait une manœuvre, le temps que l'ordinateur la prenne en compte, eh bien, on a déjà fait... On a déjà avancé de... De 400 mètres, quoi. Je vais essayer de viser 45 degrés de montée. C'est extrêmement difficile à piloter avec une... Un tel lag. Donc, j'ai toujours le CPU qui est en butée sur un corps. Les autres qui dorment. La carte graphique, là, 27%. 26. Ok. Je suis à 40 degrés de montée. Ça fait vraiment n'importe quoi, ce truc. Ça lag à mort. Alors, accessoirement, j'ai aussi OBS, évidemment, qui enregistre le... Qui enregistre le stream. Mais lui, il utilise plusieurs CPU sans problème. Et c'est peut-être bien lui, d'ailleurs, qui utilise les autres cordes qui sont dispos, en fait. Ok, 337 mètres par seconde. On va afficher le niveau de carburant. Donc, il y a des rapières. Il y en a, je ne sais pas comment, il doit y avoir une centaine de rapières, là-dessus. Et puis, des... Je ne sais plus ce que c'est les autres moteurs. Qu'est-ce qu'il a mis comme moteur, là ? Oh, le jeu, il n'en peut plus, quoi. Bon, bref. Ah, ça monte, ça monte, ça monte pour l'instant. 370 mètres par seconde. On va bien voir, je suis à 2200 mètres. J'ai passé les 100 mètres par seconde de vitesse ascensionnelle. Ça tabasse pas mal. Pour l'instant, j'ai une poussée de 1G. Les rapières sont plus efficaces à haute altitude, donc on va voir ce que ça va donner. Donc, toujours le corps numéro 2 qui est en pleine patate sur le CPU. La carte graphique, elle est à 24. Elle dort, quoi. Elle s'en fout royalement. Bon, je n'ai pas osé faire ce truc en live parce que, bon, pas déconner quand même. Mais vraiment, ça lag à mort. Bon, je n'ai pas le temps. Je prends de plus en plus d'accélérations. Je suis à 4500 mètres. Ça continue de monter. Il y a des instabilités qui se présentent, là. Je ne sais pas. Ça sent le kraken, là. Là, ça sent le kraken, là. Il se met à battre des ailes. Là, ça craint. Il ne m'a pas fait ça tout à l'heure. Là, on part en oscillation complète. C'est n'importe quoi. Je vais essayer de le stabiliser sur le prograde. Mais à mon avis... Je ne sais pas ce qu'il me fait, là. C'est du n'importe quoi. C'est du grand délire. Je crois que le jeu, il n'en peut plus. Voyons le reste. Qu'est-ce qu'il m'utilise comme ressource ? Alors... Pour l'instant, il utilise... 2 gigaoctets de mémoire. Remets-toi en prograde, tu veux bien. C'est du n'importe quoi. Mais je continue à monter. On va remettre en stabilisation comme ça. Remets le SAS comme ça. Pour l'instant, je pars en spirale. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais bon. Tant qu'il continue à monter... Je ne dirais pas à monte, quoi. Je suis à combien ? 8800 mètres. Mais là, c'est vraiment du n'importe quoi. Le moteur physique, je crois qu'il est complètement... Complètement à la ramasse, là. Il a fait un virage à 90, là. Il est en train de perdre de la vitesse à mort. Il me fait n'importe quoi. C'est du grand délire. Ah, puis l'avant fait la saucisse, maintenant, aussi, là. Je perds toujours de la vitesse énormément. Pour ça, je pousse à quasiment à 80, perpendiculaire au prograde. Donc, forcément, c'est pas optimal. Je ne sais pas où je vais finir. Pour l'instant, je continue à monter à 100 mètres par seconde. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. À mon avis, pas longtemps. Voilà. Je pousse quasiment maintenant en rétrograde. Donc là, autant dire que... Voilà. Là, je pousse en rétrograde, carrément. Je suis toujours en montée. Là, je ne fais rien. Je laisse le truc se démerder tout seul. De toute façon, là, je n'ai plus aucun contrôle. C'est du n'importe quoi. Je suis toujours en train de monter. L'inertie de ce truc est quand même impressionnante. Après, c'est sûr qu'à 3 fps, bon, là, en fait, par rapport au temps du jeu, je suis qu'à 1.32 du décollage. Donc, c'est vraiment ridicule. Et ça y est, ma vitesse ascensionnelle est nulle. Mais il repointe vers le haut, donc il va peut-être repartir vers le haut. Encore qu'à 111 mètres par seconde, la vitesse est encore en train de chuter. Ce machin, c'est du grand n'importe quoi. C'est du Kerbal, hein. Donc, bon, c'est... Ça vole, c'est... Mais, bon, c'est... Voilà, quoi. Du Kerbal, quoi. Ah, je suis en train de reprendre un peu de vitesse. Et on dirait qu'il se stabilise un petit peu dans une direction... Et il a arrêté de bagoter, en plus, le... On dirait le cul du truc, là. Ouais, le cul du machin a arrêté de bagoter. Les moteurs, ils bagotent plus. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais ça a l'air d'être stabilisé. Donc, on va bien voir ce que ça va donner, hein. Pour l'instant, je suis toujours en train de descendre très, 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 très fort. J'ai que 1G d'accélération. Je suis surpris parce que j'ai moteur à pleine patate. Après, c'est les rapieurs. C'est que les rapieurs, il leur faut de l'air pour marcher bien. Et pour leur donner de l'air, il faut aller vite. Et là, je suis quasiment à l'arrêt, quoi. Donc, on va attendre qu'il reprenne un peu de vitesse. Et puis, on va bien voir s'il a poussé s'améliore. Là, j'ai un G de poussée, là. Donc, j'ai un Trust West Ratio. Oh, mon anglais est pourri. De 1, actuellement, avec la charge carburant restante. J'ai bouffé la moitié du carburant. Je suis en ce kilomètre. S'il faut, je cheaterai le jeu pour mettre le carburant illimité. On voit que je ne suis pas une trajectoire très optimale, là. On voit que ce n'est pas terrible, terrible, quoi. On va essayer de me stabiliser avec l'horizon à l'horizontale. Toujours le nez vers le haut, mais l'horizon à plat. Sur la 9-bolle, on va essayer. Maintenant qu'il s'est un peu calmé. J'ai toujours à 3 freins par seconde. C'est une cata, mais bon. Alors, on va prendre un rapier. On va regarder un peu. Voilà. 60,5 kN pour l'instant. Ça augmente très légèrement. Ça augmente doucement, mais sûrement, au fur et à mesure que la vitesse augmente. Je vais essayer de remettre l'horizon à plat. 65,1 N. Ah, ça monte, ça y est. La poussée des moteurs commence à vraiment prendre un peu de patate. 67. Je suis parti depuis 2 minutes et 10 secondes d'après le jeu. C'est impressionnant. Je comprends pourquoi il veut toujours pencher sur le côté, là. Il est un peu pénible. Je vais essayer de lui faire le mettre le nez dans le prograde. On va voir si ça fait gagner de la vitesse. Parce que là, j'ai une traînée de mode de folie, là. Parce que... Je lui présente le ventre. Déjà que c'est pas aérodynamique du tout, ce machin. Donc, on va lui mettre le nez dans le prograde, un petit peu. Voilà. On va essayer de se remettre un petit peu à plat. Allez. Ah, puis l'inertie du jeu, là, c'est un truc de fou, quoi. Bon. On va reprendre un peu de vitesse, comme ça. Voilà. La poussée augmente à fond, là. Plus ma vitesse augmente, plus la poussée va augmenter. De toute façon, là. C'est incroyable, ce machin. Incroyable, comme on dit. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah là là Ce jeu Je vais baisser encore le son Parce que le son de ce truc c'est vraiment pas terrible Je reprends de la vitesse à fond La poussée augmente en flèche 140 kN Alors unitairement il n'y a qu'un seul moteur J'ai affiché la poussée Et donc il faut que j'augmente ma vitesse Absolument parce que Plus je vais vite plus les rapières sont efficaces Ils arrivent à 160 kN unitairement On va y arriver On va y arriver Je suis confiant Après de toute façon je vais cheater le jeu Pour mettre le carburant illimité On commence à bien prendre de la vitesse Je vais tirer un peu le manche Pour remonter en altitude Parce que là pour l'instant je vole à plat Mais je vais finir par cramer On TWR et j'ai désormais de 2 Donc ce truc pousse vraiment très 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 fort C'est un bon avion Bien beau Bon je pense que monter à 30 degrés Déjà ça va être pas mal Hop Hop j'ai même overshooter Je suis déjà à 35 degrés 40 faut que je compense là Parce que Il est en train de cabrer comme un sauvage Hop Doucement 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 Et il est en train de monter Il est passé les 45 là quasiment Le problème c'est qu'il prend l'air en dessous forcément Donc ça le cabre à mort Je suis à 45 degrés là Puis bon avec l'inercie du truc là C'est que je fais une couronne avec mon joystick Mais va être prise en compte Dans temps réel Que dans Enfin temps de jeu Dans instant Quasiment instant Mais En temps réel Ça va prendre en compte Que dans 40 secondes Donc c'est un peu compliqué à piloter C'est du n'importe quoi La poussée Elle est quasiment à 200 kN Je vais continuer en un peu de vitesse Je vais se monter à 25 je pense Et après je vais lui faire pointer le prograde Bref ça monte Ça monte 800 mètres par seconde 16 km Il me reste encore pas mal de chemin à faire pour arriver dans l'espace Ça c'est un gros machin Il y a presque 1200 pièces Il me semble que c'est 1200 pièces Ça se demandait même comment le jeu ne fait pour pas planter carrément Parce que là Là c'est vraiment C'est vraiment bourrin Allez je vais arriver à 18 Je vais attendre 20 A 20 je vais cliquer sur prograde Pour le remettre dans le prograde J'aurais dû installer Kerbal Engineer Redux Pour avoir les paramètres orbitaux En temps réel J'ai pas pensé 19 400 mètres Oh il recommence Il recommence son délire Oh non Oh j'étais bien parti là Qu'est-ce qu'il me fait Il me fait n'importe quoi là La vitesse continue d'augmenter pour l'instant Mais Il me fait n'importe quoi Les pièces qui volent dans tous les sens C'est n'importe quoi Oh là 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 Ça part n'importe où ce truc C'est du grand n'importe quoi Bon bah ce que je vais faire C'est que je vais lui laisser vider son carburant Oh là là Le truc est en train de se désintégrer Mais totalement On a affaire au Kraken là Carrément Le truc il sait plus quoi faire Là il fait vraiment n'importe quoi C'est le délire le plus total Tous les éléments du cockpit Enfin de la cellule Sont en train de se tortiller Comme du ver de terre Ouh là Oh Ah c'est magnifique là Ah oui là c'est beau là 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 la beauté du truc est fantastique Oh il y a des morceaux partout C'est magnifique C'est splendide Il y a des moteurs qui continuent de brûler leur carburant Alors qu'ils n'ont plus de réservoirs C'est absolument génialissime 19300 mètres par secondes Le Kraken est là Ça y est Le Kraken a été invoqué Le jeu n'en peut plus La vitesse augmente 43 000 mètres par seconde C'est un truc de fou 280 000 mètres par seconde Là on est dans du lourd là Du lourd Du très très lourd Là le jeu fait absolument n'importe quoi Là j'ai atteint la vitesse de largement même La vitesse de libération du système Là je ne reviendrai plus jamais C'est du n'importe quoi C'est du grand n'importe quoi Est-ce que je peux retourner des fois A la station de contrôle A la dernière sauvegarde Pourquoi Il ne veut pas que je Ah oui parce qu'il faut que je coupe les moteurs On va essayer de faire F5 Pardon un déplacement en surface Il me dit que je suis un déplacement en surface D'accord Je crois que Je crois que je n'arriverai Nulle part ailleurs Parce que là manifestement C'est C'est n'importe quoi Je m'éloigne de la planète Je ne peux plus revenir au truc Parce qu'il croit que je suis à nouveau Sur le sol Donc du coup Il me recharge le jeu 3 minutes avant Enfin c'est à dire quand j'étais sur la piste Bon et ben On va laisser tomber ce truc Parce que manifestement De toute façon Je n'arriverai à rien La vidéo est déjà beaucoup trop longue Comme ça Ça fait déjà une demi-heure Que j'ai lancé ce truc C'est n'importe quoi Donc On va quitter le jeu Ici Et puis voilà Quoi d'autre Quitter le jeu Revenir au menu principal Ouh là 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 Le jeu il a vraiment du mal Il a vraiment du mal là Retour Il n'en peut plus Bon et ben allez On va mettre ça sur Youtube C'est vraiment juste pour déconner Mais bon voilà On aura pu essayer ce petit truc Mais je ne serai pas allé dans l'espace Du moins Pas sans l'aide du Kraken Donc Ben voilà On va laisser comme ça A bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501